Et l'Occitanie est à l'honneur aujourd'hui, Sophie. Oui, on en parle dans le cadre du Festival Mascaré, c'est la quatrième édition. Et nous sommes en compagnie de Michel Mourani, co-organisateur du Festival, et Guy Latry qui présente une conférence ce soir. Guy Latry et Michel, bonjour à tous les deux. Bonjour, Abichat. Cette conférence a lieu au Bousca, à la médiathèque. C'est au sujet de Théodore Blanc, un journaliste et écrivain gascon, originaire du Bousca. C'est vous qui présentez cette conférence, Guy Latry. Vous êtes professeur d'Occitan à l'Université Bordeaux-Montagne. J'étais, je suis professeur émérite, comme on dit, c'est-à-dire retraité. Pourquoi avoir choisi tout d'abord de présenter cette conférence sur Théodore Blanc ? Parce que j'ai une histoire un peu particulière avec ce poète, qu'on a connu pendant plusieurs décades, comme l'auteur de quelques poèmes sentimentaux à la fin du XIXe siècle, dans les années 1860. Et puis un jour, au marché opus de Saint-Michel, je suis tombé sur une liasse absolument informe qui partait en morceaux d'un journal bordelais qui s'appelait La Gironde du Dimanche. Et quand même, par curiosité... L'ancien Sud-Ouest, hein ? Non. Alors c'était un supplément électoral, en fait, du journal La Gironde, qui deviendra plus tard Sud-Ouest, qui était le grand journal républicain de Bordeaux. Et en feuilletant, distraitement, mes yeux ont commencé à clignoter. Donc je suis revenu en arrière et je me suis rendu compte, il y avait une colonne en Gascogne, ce qui était extraordinaire. Et en fait, il y en avait toutes les semaines. Et je me suis aperçu, donc, que ce Théodore Blanc était un typographe du journal La Gironde, donc un ouvrier du journal, et que pendant cette période extrêmement tendue au point de vue politique de la fin du Second Empire et du début de la République, et entre-temps, il y a la guerre avec les Prussiens, Théodore Blanc a écrit, donc, dans ce journal, à destination des paysans, pour créer une connivence linguistique. Donc il fallait expliquer aux paysans, lui, l'ouvrier originaire de la banlieue maraîchère, malgré tout, que c'était mieux pour eux de voter pour la République. Moyennant quoi, ils ont, jusqu'au dernier moment, voté pour le Second Empire. Et ensuite, ils ont voté pour des candidats très conservateurs. Enfin, ils soutenaient plutôt M. Thiers que la Commune. Pour en savoir plus sur Théodore Blanc, donc rendez-vous ce soir à la médiathèque La Source, Place Gambetta, au Bousca, à 19h. Une conférence que vous animez, une conférence gratuite, gratuite dans le cadre du Mascaré, ce festival occitan de Bordeaux. C'est la quatrième édition, et d'autres événements dans le cadre de ce festival, Michel. Oui, ce festival a déjà commencé, puisque l'inauguration s'est faite à Villeneuve d'Ornon, donc le 5 octobre. Voilà, il y a déjà eu un certain nombre d'événements, de spectacles, un marché animé, Place Fernand-la-Fac à Bordeaux, samedi dernier. Voilà, donc ça continue ce soir par la conférence de Guilatry à la médiathèque du Bousca. Également, un événement au cinéma Utopia, ça veut dire la version occitane « Occitane du hussard sur le toit », donc du film de Rapneau, là, qui vient d'être entièrement doublé, donc dans les trois dialectes occitans de l'ancienne région aquitaine. Également, il va y avoir la présentation de contes réécrits par Éric Roulet au Café Lécadé sur les quais de Bordeaux, vendredi 28. Un événement littéraire aussi, le 3 novembre, à la librairie Georges Atalens, une rencontre avec Gabriel Ogundji, qui est un écrivain francophone, d'origine congolaise, et dont une partie de l'œuvre poétique, « La prière aux ancêtres » a été traduite en Occitan, aussi par Jean-Pierre Tardif, donc il sera aussi présent. Le festival va se continuer aussi par un événement gastronomique au Taillan, au Taillan-Médoc, avec la présence de Christian Coulon, qui a été professeur aussi émérite à Sciences Po Bordeaux, qui est un peu spécialiste de la gastronomie médocaine, entre autres. Plusieurs enseignants, chercheurs de l'université, notamment de Bordeaux-Montaine, qui participent à ce festival. C'est nouveau ou ça a toujours été ? Non, ce n'est pas entièrement nouveau, mais c'est vrai que cette année, il y a trois figures importantes. Il y a eu aussi Cathy Bernard, qui a présenté... Non, c'était... Ça, c'était début octobre. Oui, il y a deux semaines. Hier, c'était une autre universitaire, Marie Pendanx. Marie Pendanx, qui a présenté son travail sur les cultures populaires autour de la fête dans le sud des Landes. Et la question, c'était pourquoi s'intéresser aux cultures locales alors que nous vivons dans un monde de plus en plus mobile, mondialisé et interconnecté ? Il y a eu une réponse officielle ? La vôtre, qu'est-ce que ce serait ? Pourquoi s'intéresser encore aujourd'hui aux langues régionales qui sont en disparition ? Justement, c'est pour les sauver et pour montrer qu'on peut leur donner une actualité à travers, entre autres, l'expression artistique. Un des objectifs de ce festival, ce n'est pas de cantonner l'occitan, la langue et la culture dans un patrimoine qui est extrêmement riche, mais c'est aussi de lui donner une actualité à travers tous ces événements culturels. Il y a combien de locuteurs, aujourd'hui, vous pouvez savoir, à peu près, du moins dans la région, un chiffre, un pourcentage peut-être d'habitants qui parlent cette langue ? C'est très difficile à mesurer. Enfin, on peut le constater quand on va en Dordogne, quand on va dans les Landes, quand on va dans les Pyrénées-Atlantiques, mais il n'y a pas de recensement linguistique en France. On fait... Aucune donnée. Oui, il n'y a pas de données, en fait. Par rapport, donc, aux autres langues régionales, selon l'UNESCO, qui considère, donc, que ces langues appartiennent au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour la diversité linguistique, mais à l'heure actuelle, ces langues ne sont pas sauvegardées et intégrées, donc, au sein de la Constitution. Il n'y a pas, justement... François Hollande en avait fait une promesse de campagne. On a fait pire. On a ajouté, dans les années 1990, c'est-à-dire, il n'y a pas très longtemps, c'était l'amendement de Jacques Toubon, qui est actuellement défenseur des droits, qui avait fait ajouter dans la Constitution française le français et la langue de la République, ce qui voulait dire que les autres ne le sont pas. Il y a plusieurs langues en difficulté. Il n'y a pas que l'occitan. En France, il y a aussi l'alsacien, l'auvergnat, le basque, le corse, et puis, je peux vous parler de la Belgique également, le wallon, qui se retrouve aussi dans une situation très compliquée. Vous, justement, grâce à ce festival occitan et le mascaré, vous cherchez à promouvoir cette langue à travers sa diversité culturelle et littéraire, notamment. Voilà, et à la transmettre, justement, dans ses aspects contemporains. Alors, continuez à nous parler peut-être du programme avec les autres points forts à venir. Donc, les autres points forts, ils vont se passer beaucoup autour du Taillon-Médoc, qui est une commune de la métropole, une commune partenaire. voilà. Il y aura aussi, donc, à nouveau, une lecture de Guilatry, pardon, d'Éric Roulet, voilà, autour de son recueil de contes. Et il y aura un spectacle, aussi, pour enfants, le samedi 5 novembre, voilà, avec Valérie Capdepont et Éric Baron, qui, à travers le jeu et la musique, pourront proposer aux enfants des petits événements fin musicaux. Et le festival se terminera ce même samedi 5 novembre par un grand bal à la salle du Palio, à la médiathèque, donc, près de la médiathèque du Taillon, animé par le groupe Gingina Gratis. Et bien sûr, on peut retrouver tout le programme sur le site du festival Mascaré. Tout à fait. Donc l'Occitan, qui est, on l'a dit, à l'origine d'une importante production culturelle, d'une littérature, mais aussi de musique, avec notamment, on peut peut-être découvrir une chanteuse occitane. Vous nous avez apporté un CD, La fille du vent. Les filles du vent. Deux chanteuses. Une berbère et une occitane. Donc on va écouter un titre. Oui, on va écouter Awa Awa de Yann de la Reula. Peut-être la présenter rapidement avant de l'écouter. Alors, c'est une chanson traditionnelle qui, comme son nom l'indique, se passe en Gironde autour de Jean de la Réole. Eh bien, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et on en reparle juste après. à la Réole. 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 Mon ami, casse la touhennement au Pintoade Bayoumela, presto mela, jetez la tournerie Pintoade Bayoumela, presto mela, jetez la tournerie Auxée Hawa, Hawa, Hawa Mouhan d'annan dha fachlien Hawa, Hawa Yemsel ouzgar yassakarif Hawa, Hawa Lemluks f'ghandal walir Hawa, Hawa Ouid a'ya un saare yardzit El shakin, el rakin C'est l'ouf est fadier qu'ils n'ont De belles harmonies vocales Pour Hawa, Hawa sur Radio Campus Bordeaux C'est très joli Sophie, on parle du festival Occitan qui a lieu en ce moment A Bordeaux Oui, avec Michel Mourani et Guy Latry Michel, vous nous disiez La musique qu'on vient d'entendre Des filles du vent, c'est un texte Que concerne notamment l'aréole Dans le sud Giron, justement C'est un territoire où on parle plus L'Occitan On le parle encore Voilà, on parle L'Occitan de Garonne Garonnet, voilà Et en fait Il y a deux chanteuses Que vous avez pu entendre Donc il y a une chanteuse Qui reprend ce chant traditionnel En Gascon Et l'autre chanteuse Est Berbère Donc elle reprend Le même thème Mais sur un mode différent Est-ce que J'avais juste une petite question Est-ce que Justement par le biais de la musique Et tout ça On ne sent pas un petit regain d'intérêt Notamment auprès d'une jeune génération Vis-à-vis de l'Occitan Depuis quelques années Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est qu'il y a notamment Les calendrettes Les choses comme ça Ah bah tout à fait Qui ont eu succès encore Il y a une production musicale importante Parce qu'il y a des groupes de reggae Enfin dans le plus célèbre Mais il y a Centre Système Il y a aussi du rock alternatif Il y a aussi du jazz Il y a aussi Enfin toute forme d'expression Voilà Qui se rapproche quand même Beaucoup plus Des attentes D'un public plus jeune Guy Latry Vous présentez donc ce soir Cette conférence Autour de Théodore Blanc On le rappelle Un journaliste et écrivain Gascon Cette conférence a lieu Ce soir au Bousca Place Gambetta Au sein de la médiathèque La Source À 19h C'est gratuit Vous êtes un ancien enseignant À l'université Bordeaux-Montagne Donc c'était dans le cadre Vous enseignez dans le cadre Du parcours Lettre Occitan Oui C'était ça Beaucoup d'étudiants Justement Étaient intéressés Sont intéressés Par ce parcours Il y a eu de meilleures époques Que l'époque actuelle On est un petit peu En état de baisse De manière générale Toutes les petites langues Entre guillemets Comment ça se passe Justement l'apprentissage De l'Occitan Au niveau de la prononciation Quelles sont les difficultés ? Les difficultés Ce sont celles De toutes les autres langues La chance de certains C'est d'avoir entendu Cette langue Dans leur famille Dans leur enfance Voilà comme c'est mon cas Mais il y en a encore Mais sinon Ça s'apprend Comme n'importe quelle autre langue Et c'est quand même Une langue qui est très proche Du latin Plus proche du latin Que le français Ce soir donc Vous avez choisi De parler de Théodore Blanc Ce journaliste Un mot peut-être Justement par rapport Aux actualités Oui parce que En fait Lorsqu'on parle De l'Occitan Utilisé comme langue politique Les historiens français Ont gros préjugés Là-dessus Et disent que c'est Les langues régionales C'est du côté du passé Donc c'est forcément Réactionnaire Clérical Monarchique Etc Et donc avec Théodore Blanc Mais ensuite Avec un tas d'autres corpus Je me suis aperçu Qu'il y avait une très grosse Production Littéraire Politique En Occitan Du côté De la République Et c'est ça Qui m'a Qui m'a intéressé Et c'était D'autant plus touchant Que Théodore Blanc Comme d'autres Que j'ai étudié Partage la même Mélancolie politique C'est-à-dire Celle du militant De gauche Qui voit que le gouvernement Qu'il a soutenu Fait une politique de droite Et puis ce qu'on le rappelle Comme si c'était une fatalité Oui c'était donc Une promesse De François Hollande D'intégrer la charte européenne Des langues régionales A la constitution Ce qui n'est toujours pas gagné A l'heure actuelle Ah bah oui Mais si on fait la liste Des promesses Non tenues Donc On en sortira pas Vous parlez d'une mélancolie Puisqu'effectivement Ce sont à peu près 6000 langues du monde Qui sont en train De disparaître Un phénomène Qui s'accélère D'année en année Et l'UNESCO Donc d'après cet organisme Quelques chiffres Donc 50% des langues Qui sont en danger De disparition Une langue Qui disparaît En moyenne Toutes les deux semaines C'est un scandale écologique On a cité effectivement L'occitan Mais il y a aussi Le breton Le basque Le provençal Le même combat finalement Pour toutes ces Toutes ces langues Régionales Oui Tout à fait Alors on rappelle Que le festival occitan Le mascaré A lieu jusqu'à Début novembre Jusqu'au 5 novembre Jusqu'au 5 novembre Samedi 5 novembre Il s'agit de la quatrième édition Avec plusieurs temps forts Et le programme On peut bien entendu Le retrouver sur le site internet Un festival entièrement gratuit ? Non pas entièrement gratuit Il y a quelques spectacles Qui sont à des prix très raisonnables Il faut payer le musicien Merci à tous les deux D'être venus ici Merci à vous Merci à vous Merci On se retrouve dans un instant Après un autre titre De ce même album Qui s'appelle J'ai entendu dire Qu'il était très bien aussi Qui s'appelle La Prima Sur Radio Campus Qui s'appelle Qui s'appelle Qui salle Qui s'appelle reconhecer Il s'agit Vous vous êtes Le livre Et, Vous pensez Que vousactiviez Donc, Lur Il n'y a pas d'un jour où il n'y a pas d'un jour où il n'y a pas d'un jour. Sous-titrage MFP. ... 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